Radio Spaghetti Saison 3 Épisode 8 Souvenir de grands-parents Le château de mon grand-père Vous écoutez Radio Spaghetti, merci à vous d'être ici. Le château de mon grand-père, le deuxième épisode de la mini-série Souvenir de grands-parents, aujourd'hui une histoire de voyage, de vacances, tout un mouvement qui se passe en Hollande. Elle est racontée par mon grand-père, Grand-Pup. Tu m'as demandé de raconter un souvenir qui m'est vraiment resté plus tôt, il y a peut-être même longtemps. Je pense particulièrement à mon enfance, je devais avoir 6-7 ans. Et je pense à cette histoire parce que ça me fait aussi penser à l'histoire du château de ma mère de Pagnol. Parce que c'était quand on voyageait pour aller de la maison à notre petite maison de campagne. Aujourd'hui c'est à peine une heure de route en voiture, mais à l'époque il fallait une journée pour faire ça. Et je me rappelle très bien qu'on préparait notre voyage, chacun avait sa valise, nous notre petite valise, on était tout fiers de faire notre propre valise. Et il fallait prendre le train. En Hollande du coup ? Oui, c'était en Hollande, oui tout à fait. Et il y avait au moins deux correspondances, donc ça prenait déjà quelques heures. Le train, prendre le train, ça prenait quelques heures ? Oui, parce qu'il fallait prendre deux correspondances, donc chaque fois il fallait attendre la correspondance. Et à la gare où on descendait, il fallait de nouveau prendre un autre moyen de transport, c'était le quart. Parce que la maison de campagne, c'était à côté d'un petit village. Donc le quart nous emmenait au village, on redescendait, et après il y avait encore trois kilomètres à faire à pied, avec nos valises. Et c'était parfois avec du mauvais temps, il pouvait pleuvoir. Et toi tu peux décrire un peu la végétation ? La végétation, mais c'était un mélange de champs agricoles, des prés, avec des vaches, mais aussi des forêts et des terrains sauvages, des champs sauvages. C'était un mélange de tout ça. Ah oui, ça c'est rigolo aussi. Après avoir descendu du quart, on passait toujours par la boulangerie du village, parce que c'était pour moi unique. Ils faisaient un pain, ils vendaient des pains très grands, qui étaient ronds, et qui avaient un goût délicieux. Et chez moi, à la maison, ça n'existait pas. Donc j'avais le sentiment d'être carrément dans un autre pays. L'environnement avait complètement changé pour moi. Et pour toi, ces pains ronds, ils n'étaient que là, et ils n'existaient pas ? Non, je ne connaissais pas un endroit où ils faisaient ce magnifique pain. Donc on passait par la boulangerie, et après, il fallait marcher sur des routes, mais aussi des chemins, des terres battues, avec des flaques. Donc on arrivait à notre petite maison, souvent avec les jambes et les pieds mouillés, les chaussures mouillées. Et c'est souvent humide. Oui, oui, mais on était quand même fiers de marcher ces trois kilomètres, et c'est une aventure pour nous. Et quand on arrivait en fin de journée, en fin d'après-midi en tout cas, à la maison, c'était souvent tout froid, et il fallait chauffer la cheminée. Et il y avait aussi une poêle, et je m'appelle qu'on se blottissait autour de la cheminée pour trouver un peu de chaleur et sécher nos vêtements. Voilà, donc ça m'a fait beaucoup penser, comme je l'ai dit déjà au début, à l'histoire du château de ma mère. On lui prenait aussi une journée pour aller de Marseille à Aubagne. Et c'est marrant que tu dises que ça te fait penser à Marcel Pagnol, parce que je disais à Gormy que son histoire à elle, ça me faisait penser à Marcel Pagnol. Oui, oui, mais je n'ai pas pensé à cette histoire à cause de ça. C'est venu spontanément. Donc ça reste un très très beau souvenir, ce voyage ? Écoute, les souvenirs d'enfance, de vacances, de voyages, ça reste imprégné dans la mémoire. Selon le temps qu'il faisait, bien sûr, et selon la saison ? Écoute, quand j'arrivais à la maison, la première chose que j'allais faire, toujours, c'est de courir dans le bois, la forêt, pour aller voir l'étang et le pont qui passait au-dessus. Un petit pont pour des piétons. Pour moi, c'était un endroit un peu sacré, tu vois. Il est aussi lieu que ça, le pont ? Mais le pont date d'avant la Deuxième Guerre mondiale, il a été détruit, reconstruit, après il est resté à l'abandon, et ça a été refait il y a une quinzaine d'années. Tu peux expliquer les trous qu'il y a dans la forêt ? Ah oui, la Hollande est un pays très plat, mais il y a de temps en temps, ou des digues ou des petites collines, mais il y a aussi des trous. Et dans le bois près de notre maison, il y avait une série de trous, et mes parents nous avaient appris que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des avions anglais, des alliés, qui ont survolé, et qui devaient se débarrasser de bombes. Donc ils se sont dit, là il y a une forêt, il n'y a personne, on peut lâcher les bombes dans cette forêt. Parce que quand ils avaient fini leur mission, il leur restait des bombes, ils devaient rentrer en Angleterre avec leurs bombardiers. Et à l'époque, c'était des petits bombardiers qui n'avaient pas beaucoup de kérosène, je pense. Donc ils devaient alléger les avions pour pouvoir rentrer. Et de l'autre côté, il y a la forêt, il y a la maison, et tu as aussi le champ de bruyère. Oui, la plaine de bruyère. De Heide ? De Heide, oui. Heide, c'est bruyère. Parce que moi j'aime beaucoup en fait la bruyère. Il y a Marseille, il y a le parc des bruyères, là-bas tu as le champ de bruyère. Tout à fait. Un matin, on s'était levé, et il y avait, on voyait plein de toiles d'araignées avec la rosée. Ah oui. Avec la rosée, on les voyait. Ah oui. Il y avait de la brume aussi. Je me rappelle aussi, ça faisait comme, pas de la neige, mais ça faisait comme des tissus blancs qui étaient tendus entre les plantes. J'ai une belle photo, je te montrerai tout à l'heure. Oui, oui, oui. On s'était baladé pour voir le lever de soleil qui était tout sombre. Et d'un coup, il y a une lumière jaune comme ça qui illumine tout. Oui. Ça, c'est que de bons souvenirs. On s'était baladé pour voir le lever de soleil qui était tout à l'heure. On s'était baladé pour voir le lever de soleil qui était tout à l'heure. On s'était baladé pour voir le lever de soleil qui était tout à l'heure. On s'était baladé pour voir le lever de soleil qui était tout à l'heure. On s'était baladé pour voir le lever de soleil qui était tout à l'heure. On s'était baladé pour voir le lever de soleil qui était tout à l'heure. On s'était baladé pour voir le lever de soleil qui était tout à l'heure. On s'était baladé pour voir le lever de soleil qui était tout à l'heure. C'était le huitième épisode de Radio Spaghetti, le château de mon grand-père. Deuxième partie de la mini-série Souvenirs de grands-parents. La musique que vous écoutez, c'est le 32e mazurkas de Chopin joué par Grand Pup. Rendez-vous mercredi prochain à 16h30 pour le troisième et dernier épisode de Souvenirs de grands-parents sur Radio Spaghetti. Deuxième partie de la mini-série Souvenirs de grands-parents sur Radio Spaghetti. Deuxième partie de la mini-série Souvenirs de grands-parents sur Radio Spaghetti. Deuxième partie de la mini-série Souvenirs de grands-parents sur Radio Spaghetti. Deuxième partie de la mini-série Souvenirs de grands-parents sur Radio Spaghetti. Deuxième partie de la mini-série Souvenirs de grands-parents sur Radio Spaghetti. Deuxième partie de la mini-série Souvenirs de grands-parents sur Radio Spaghetti. Deuxième partie de la mini-série Souvenirs de grands-parents sur Radio Spaghetti. Deuxième partie de la mini-série Souvenirs de grands-parents sur Radio Spaghetti. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Sous-titrage MFP. C'est différemment de avec Grand Lips, avec Grand Lips, je ne l'ai pas beaucoup, j'ai laissé parler, je n'avais pas de questions. Ça intervenait moins. Mais là, il y a des choses qui me sont venues, puis de toute façon, s'il faut, je m'enlève ma voix. Non, au contraire, c'est bien ça. Je l'arrête. À écouter et réécouter sur radiospaghetti.blogspot.com.